Dans son allocution à l'ouverture de la première réunion annuelle de haut niveau de l'initiative Partenariat pour une éducation verte organisée par l'UNESCO et le ministère de l'éducation des Émirats arabes unis, dans le cadre de la COP28, son atteste royale a également appelé à une plus grande solidarité internationale, notamment de la part des pays développés vers le sud, particulièrement à l'ère de l'utilisation croissante des nouvelles technologies creusant davantage l'écart entre les pays du nord et du sud, en particulier en ce qui concerne l'accès aux données et l'intelligence artificielle dans l'éducation. Écoutons à ce propos Ashman Rami, conseillère du ministère de l'éducation des Émirats. Le message de cette COP, comme vous le savez, c'était unir, agir et concrétiser. C'est ce que nous avons essayé de faire avec le pavillon, le pavillon de l'éducation. Nous avons unis parce qu'au niveau national, toutes les institutions d'éducation sont ici, au pavillon. C'est une plateforme pour toute l'éducation aux Émirats, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Nous avons essayé d'unir tout le monde au niveau national, au niveau international aussi, avec l'UNESCO, avec le partenariat de l'éducation verte et avec, comme vous le savez, le partenariat de l'éducation verte, il y a 90 pays, 82 États membres et il y a plus de 1100 associations. Donc nous avons, ce pavillon est une plateforme pour, au niveau national et au niveau international, et nous avons essayé d'agir, agir en essayant de positionner l'éducation pour la COP 28, pour la première fois dans l'histoire de la COP, à l'avant-scène de la COP. Et en dernier lieu et dernier point, nous avons essayé de concrétiser en ayant ici plus de 300 sessions. 300 sessions ont été organisées dans le Hub, en partenariat avec l'UNESCO, pour essayer de trouver les meilleures solutions aux défis du changement climatique.